Bonjour YouTube, bienvenue sur ActuJeux, j'espère que vous allez... Mais quoi ce bordel ? Mais ils sont toujours là, ils sont toujours là... C'est pas possible, ils sont toujours en train de me faire chier. Y'a pas un moment où ils vont me laisser tranquille, ces zombies. Attends. N'oubliez pas de me s'abonner. T'as vu la cloche de notification. Vite-moi sur ActuJeux. Bonjour YouTube, bonsoir YouTube, bienvenue sur ActuJeux, j'espère que vous allez bien. Les jeux de survie, y'en a beaucoup, et y'en a un qui me plaît vraiment, et on va en parler, on va discuter un peu de ce jeu, on va voir des choses, et concernant en plus que ça parle d'un studio français, et oui, un studio français comme vous, un petit studio, c'est pas un grand studio, mais y'a du développement, y'a des choses, y'a de l'information, y'a beaucoup de contenu, et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, à laisser un max de pouces bleus, un max de commentaires, ça ferait extrêmement plaisir à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce que je vais vous parler, et on va en discuter tout de suite. Alors, posons un premier point déjà sur le nom du jeu qui est Routed. Routed, qu'est-ce que c'est ? Bah, Routed, ça a été créé donc par Mathieu, qui a une chaîne YouTube. Je vous invite à aller le soutenir. Franchement, j'ai regardé toute sa vidéo concernant le concept et le développement. Voilà, on est sur une autre gamme, les gars, on est sur une autre gamme, on n'est pas sur du FNtastic, qui ne donne aucun suivi de développement, tout. Là, y'a du dev, y'a du dev, y'a des choses, y'a du contenu, y'a de l'analyse, y'a des alphas, y'a des cagnottes participatives, vous pouvez éventuellement participer, on va le voir dans la vidéo aussi, qu'ils ont commencé avec un kit starter. Ils ont un potentiel énorme, et y'a beaucoup de gens qui suivent le projet de près, dont moi, de près depuis un petit moment. On va aller voir un peu tout ce qu'il en est concernant, donc, Routed The Game, ça va être un jeu qui va être déjà sur Unreal Engine 5, et vraiment, voilà, ça va envoyer du lourd, niveau graphisme, niveau tout. Allez le suivre directement sur les réseaux, et on va aller se faire un petit tour tout de suite des réseaux. Donc, Mathieu, Mathieu, qui c'est ? Mathieu, bah, c'est le game dev. N'hésitez pas à les soutenir, vous pouvez y aller, y'a Routed Steam, Mathieu sur YouTube, tuto Unreal Engine, voilà, il fait pas mal de choses, il donne des formations, il fait pas mal de trucs, il fait même des live Twitch, donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne et le follow, ça ferait plaisir. Donc, Mathieu, qui c'est ? Mathieu, bah, c'est le... c'est le créateur de Routed, les gars ! C'est le créateur de Routed ! Et oui, parce que Mathieu, il nous a fait l'honneur, il y a quoi ? Il y a le 16 octobre 2022, de nous faire une présentation de développement du jeu de survie post-apocalyptique Routed. Je vous présente Mathieu, qui est donc, qui va parler de Routed dans cette vidéo, et on va pas la regarder, mais nous, on va se faire notre analyse personnelle, vraiment aller lui donner un max de soutien, ça va aller tous les réseaux dans la description, pour aller soutenir le projet. Je peux pas faire de bruit, je peux pas faire de bruit en fait, dès que je fais dans cette pièce, il se chêne sur moi. Routed, qu'est-ce que c'est ? C'est un survivor post-apocalyptique, comme je vous ai dit, qui se joue en solo ou en colop, qui sera disponible donc sur Steam, Epic Games Store, et sur le moteur graphique UE5. Bien sûr, UE5, ça va demander des PC assez conséquents au niveau ressources, je pense qu'ils vont faire vraiment une optimisation complète. En 2100, vous êtes l'un des rares survivants, vous devez progresser, s'adapter à travers les ruines de la civilisation passée, s'effondrer à cause de la guerre bactériologique, pour développer votre camp et améliorer vos conditions de vie, vous devez seul ou avec vos amis, collecter des déchets et des objets, restaurer des objets ou même en créer de nouveaux que vous apprendrez à fabriquer au cours de votre route. Posez les bases dans la forêt, donc vous devez construire votre camp et traverser la forêt pour vous allonger les fondements de votre quête de survie. Toutes les connaissances que vous recueillez seront reprises sur votre guide survivant. Vous devez également chasser pour la nourriture, prendre soin de la prise d'eau et le traitement, construire des défenses, collecter des plantes pour la médecine. Donc il y a déjà vraiment au niveau gameplay, on peut se dire qu'il y a déjà pas mal de choses et ça a l'air d'être vraiment cool. Au niveau des villes et ateliers, donc au début du jeu, en découvrant des villages, vous collecterez vos premiers objets de la civilisation passée et vous pourrez les réparer. Pour ce faire, vous devez construire le workbench, donc la station d'atelier. Ce sera votre station d'artisanat. Tous les plans que vous connaissez sont stockés dans votre guide du survivant. En construisant l'atelier, de nouveaux plans seront disponibles dans le guide du survivant ainsi que des éléments de l'air post-apocalyptique qui peuvent être réparés ou utilisés. Ces plans pour débutants vous aideront à comprendre les possibilités d'artisanat dans Routel et à vous présenter le système récupération-réparation. Et après, il y a les vides abandonnés et points d'intérêt. Donc avec l'aide de pièces d'équipement et de l'artisanat approprié, vous serez bientôt prêt à partir en expédition dans le centre-ville. Vous ferez face à une résistance féroce de la part d'autres groupes d'humains qui vous voient comme une menace. Vous devez réagir rapidement et vous équiper pour faire face au sport. L'amélioration de votre équipement au cours de votre voyage vous permet de progresser de plus en plus profondément dans la ville. Vos actions peuvent avoir un fort impact sur le monde. En fait, ce qui est bien, moi ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, tu seras obligé de passer par des étapes dans le jeu. Et ça, j'aime bien, c'est la construction de la façon qu'ils ont vu les choses. Et en fait, ces étapes vont être de créer déjà et de rechercher ce qui t'entoure, faire un workbench d'artisanat, apprendre certaines compétences, t'enfoncer un peu plus dans la ville et avancer au fur et à mesure dans la ville pour aller de plus en plus profondément dans la ville. Sachant que si tu peux vraiment tomber sur, comme ils disent, je pense que quand ils disent des humains, je pense qu'ils parlent de NPC qui sont de plus en plus durs à tuer. Et c'est vraiment cool, je trouve qu'ils ont mis un système qui me plaît bien concernant Rooted. Donc vous voyez un peu des images, vous voyez un peu des prêts avec une maison, une cabane construite par un joueur, comme vous avez pu le voir dans la vidéo du trailer. Donc là, quand ils se rabalent dans les quais, il y aura même des souterrains avec des métros abandonnés. Ça va être vraiment cool. Un système de drone de police. Join the resistance. Et voilà, donc une maison abandonnée au milieu de la campagne. Jouer seul ou en coop avec vos amis et plus encore. Commencer l'aventure par explorer le monde de Rooted. Créer votre camp de la forêt dans un village ou au centre-ville, en solo ou en coopération avec vos amis. Parler d'amis et pour plus de réalisme, le feu amical peut être une chose enroulée. Votre équipe ou d'autres personnes peuvent rejoindre votre session de jeu quand elles le souhaitent. Le système de communication en jeu VOIP ajoute du réalisme à l'expérience de votre équipe. Mais c'est cool d'avoir mis un système de vocal, je trouve, une game. Plus simple qu'un feu amical défier d'autres joueurs sur les versions PVP de la carte avec des fonctionnalités spécifiques qui peuvent être hébergées sur des serveurs dédiés. Donc voilà, il y aura des serveurs dédiés, on pourra tester, on pourra faire pas mal de choses. A priori, il y aura aussi la possibilité de pouvoir dire qu'il y a des zones PVP, donc il y aura des zones safe potentiellement. Et ça, c'est cool à savoir. Donc récupération et apprentissage de salvage est un élément clé majeur dans Rooted. Vous pouvez récupérer, réparer, utiliser beaucoup d'articles de la civilisation passée, qu'ils soient mécaniques, électroniques ou même des vêtements. Je pense que ça peut être cool, vraiment. Je pense qu'il y aura des serveurs roleplay qui verront dans la continuité le jour. Ça peut être vraiment sympa. Être défié, se défendre. Se défendre est une obligation dans Rooted. Le joueur devra faire face à plusieurs types d'ennemis. Leur puissance et leur nombre vont constamment augmenter. Soyez prêts pour les robots rotor. Ils peuvent être l'ennemi le plus puissant que vous rencontrerez. Développez votre camp, créez des bases secondaires. Développez votre camp et créez des éléments clés qui vous permettent d'automatiser certaines tâches, de produire de l'électricité et de faciliter l'accès à certaines zones sur la carte. Progrès sur le terrain. Les ennemis ne sont pas le seul danger. Certaines parties du monde Rooted sont encore très contagieuses. Vous serez en mesure d'y arriver sans le bon équipement afin d'aller plus loin dans votre expédition. Certains déployables peuvent être utilisés pour explorer des zones encore inaccessibles, comme les drones, mais nécessitent de l'énergie. Et concernant les ennemis, vous n'êtes pas seul. Les animaux peuvent être aussi utiles que dangereux. Intéressant, c'est-à-dire qu'on pourra éventuellement apprivoiser potentiellement des bêtes. C'est vraiment cool, je trouve. Vous rencontrerez aussi d'autres humains qui essayent également de faire leur chemin vers une vie meilleure. Certains ennemis peuvent être plus forts que vous ne le pensez. Fabriqué en acier ou en chair, choisissez judicieusement votre adversaire. Donc c'est vraiment cool, un système terrifié, un terrifié. Small Human Group peut défendre les ressources et attaquer à certaines heures. Ok, ok. Les animaux. Et des systèmes de robots drones avec des robots un peu spécifiques, je pense, de protection qui peuvent être très très violents. Vous avez les réseaux communautés, rejoignez notre communauté, suivez nos progrès. Soutenez le jeu. Donc on va passer sur le soutien du jeu et je vais vous en parler. Parce que concernant le Kickstarter qu'ils avaient lancé quand vous avez vu le premier trailer qu'on a pu se voir, sincèrement, quand on voit un trailer comme ça, ça donne envie. Surtout que c'est un petit studio, je ne sais pas aujourd'hui combien ils sont. Mais sincèrement, quand on voit la qualité des rendus au niveau du trailer, ça donne envie. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, ils ont récolté plus de 120 000 dollars sur le kit starter. Et voilà, donc c'est vraiment, les gens ont accroché avec ça. Donc il y a eu plus de 2500 personnes qui ont participé à la campagne quand même. C'est quand même assez incroyable. Surtout que le développement, ce n'est pas comme si, ce n'est pas comme, je vais le dire, mais ce n'est pas comme The Day Before, qu'ils ne disent rien sur le développement de leur jeu, qu'ils ne savent même pas s'il existe vraiment. Et là, Rooted, on sait qu'il y a une conception, il y a une création, il y a un développement. Évidemment, Mathieu, le développeur de chez eux, le patron, il avance, il met les choses. Il y a des gens qui s'intéressent au jeu. Moi, je m'y intéresse aussi. Et sincèrement, j'ai envie de faire un... C'est pour ça que je fais une vidéo dessus. Donc parlons un peu du kit starter. Et oui, parce que le kit starter, comme vous avez pu le voir, ils ont récolté quand même pas mal de fonds, dont 120 000 dollars sur Kickstarter. Et vous pouvez retrouver maintenant une possibilité de soutenir le projet différemment. Donc on va en parler, support the game. Donc voilà, vous avez la possibilité de soutenir le projet en vous connectant et engageant à devenir un testeur alpha. Déverrouillez instantanément votre clé Steam Alpha et jouer la dernière version sous NDA. Donc, me concernant, je ne peux pas divulguer d'images concernant le jeu, donc par rapport à la NDA, parce que sinon, ça fait sauter la NDA. Donc là, on parle vraiment du jeu en sa globalité. Et on va voir un peu le développement aussi sur le Discord, ce qui est disponible et ce qui est visible, autorisé de vous le montrer. D'accord ? Donc, déverrouillez instantanément votre clé Steam pour le loup solitaire et supérieur. Plus de clés, rejoignez 6805 bailleurs de Kickstarter et site web pour soutenir le jeu. Donc, vous pouvez retrouver du crossplay pour Steam et Epic Games. Attention, je dis bien attention. Vous avez différents packs. Il faut bien prendre en compte que pour accéder à l'alpha, vous serez dans l'obligation de signer un contrat sous NDA. Et toute divulgation, comme vous allez voir, peut vous faire perdre votre accès. D'accord ? Donc là, précoce survivant, votre nom dans les crédits. Copie numérique de Rooted Epic Games Store Early Access Release. Donc, vous aurez accès à l'Early Access plus la release. Et le Kickstarter Rooted Funder. Donc, vous recevrez une clé Epic Games Store. Les clés Steam ont été épuisées. Attention, le survivaliste. Tout Early Survivor. Accès à la bêta fermée. Pas encore disponible. Bande originale numérique. Fichier mètre 48-24 heures. Digital hardbook. Pour 27, 5 heures, vous recevrez une clé Epic Games Store. Les clés Steam ont déjà été épuisées. Et là, on peut voir. Donc, moi, ce que j'aurais conseillé, c'est vraiment de prendre le Wolf. Parce que tout sur le survivaliste. Accès à l'alpha fermé. Donc, vous avez accès à toutes les alphas fermées. D'accord ? Accès à l'alpha instantanément inclus. C'est-à-dire que vous aurez une clé sur Epic Games Store. Vous recevrez une clé Epic Games Store. Les clés Steam ont été épuisées. Voilà. Donc, vous ne pourrez jouer que sur Epic Games Store. Vous aurez la clé pour Epic Games. Non pas pour Steam. Il faut bien prendre en compte ça aussi. Il ne faut pas avoir. Parce que vous allez prendre le truc et vous allez dire, ah, mais merde, pourquoi je ne peux pas utiliser la clé sur Steam ? Parce que n'oubliez pas que c'est crossplay avec Steam. Ça veut dire que potentiellement, vous jouerez avec des joueurs Steam dans la continuité. Ce sera crossplay Epic et Steam. Voilà. Donc, ajoutez des trucs cools pour les vétérans, pour la tribu, pour les morts vivants. Vous avez différentes possibilités de soutenir le projet. Moi, je vous invite vraiment à partir sur un pack Wolf si vous voulez vraiment tester l'alpha. Un test alpha n'est pas le jeu fini. Ce n'est ni une early access. Il faut bien le prendre en compte. Une alpha, c'est une alpha. Vous allez voir des choses qui vont disparaître potentiellement dans la continuité parce qu'il y a des choses qui vont apparaître. Donc, réellement, ne pensez pas que le jeu sera fluide. Il y aura toujours des bugs. Et le but d'une alpha, aussi, quand vous voulez tester les alphas, je vais en parler, c'est aussi le fait de mettre en avant les bugs pour les remonter au dev sur le Discord et pouvoir discuter de ces bugs pour essayer d'améliorer certaines choses, d'améliorer le gameplay, la narration, l'histoire, tout ça, en fait. Une alpha reste une alpha. Mais vous pouvez quand même déjà y jouer. C'est ça qui est cool. Surtout que l'alpha est disponible en ce moment. Donc, vous avez les bugs vétérans, tribus, morts vivants. Je vous laisse faire un tour. Vous avez beaucoup de packs. Donc, le pack vétérans qui concerne tous les packs que vous prenez qui sont supérieurs aux autres. Vous avez tout ce qu'il y a dans les packs d'avant. Donc là, vous avez les exclusives décorations. Vous avez trois copies numériques de routage d'un clé. Puis, Game Store, Early Access, uniquement, total, quatre clés, dont un accès avec alpha, bêta. Voilà, pour un pack à 219 euros. Voilà, vous pourrez éventuellement faire en profiter des gens que vous connaissez. Une tombe qui porte votre nom, que vous pouvez toujours trébuchir en jouant sur Routed. Vous avez des possibilités qui augmentent jusqu'à, si je ne dis pas de bêtises, ça va jusqu'à 2199 euros. Donc, voilà, concernant ceci. Donc, les rewards des digital codes, tout ce qui s'ensuit, un baker, tout. Vous avez vraiment la totale. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site pour vraiment voir si vous voulez vraiment soutenir le projet. Moi, je vous invite à le faire réellement. Prendre un pack alpha si vous voulez tester ou prendre un pack de soutien éventuellement. Comme ça, vous aurez l'Early Access inclus dedans. Et voilà, c'est cool aussi de se dire qu'un studio français peut être mis en avant sur pas mal de jeux. Donc, concernant le jeu, on l'a vu. Concernant les news, et on va faire un tour des news. Parce que Routed aussi a une chronique de news concernant leur site web. Et ça, c'est cool. Sincèrement, on est vraiment sur un site qui est travaillé. Donc, ils ont fait pour Halloween un Routed Timelapse Event Prey pour les joueurs 20 ans en arrière. Plongé dans la tradition de Routed en vous ramenant 20 ans en arrière lorsque tout a changé. Nous avons saisi cet événement pour introduire de nouvelles fonctionnalités. Voilà, donc vous aurez l'alpha fermée et en direct. Donc, à compter du 10 septembre, l'alpha fermée et en direct. Ça a été annoncé. Donc, ça, c'était le 10 septembre, la dernière news concernant l'alpha qui avait été. « Voulez-vous sauter dans l'alpha ? » Maintenant, vous pouvez aussi potentiellement être sélectionné si vous vous inscrivez sur le site et être pris dans la boucle de l'alpha. Des fois, ils font des vagues d'analyse des gens qui s'inscrivent pour pouvoir éventuellement être pris dans cette boucle et pouvoir participer aux alphas. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le site, faire un compte et potentiellement candidate. Avec votre mail, vous recevrez peut-être une clé d'accès dans ceci. Donc, on peut voir un peu le développement, comment il a eu lieu lors des accesses 2024, de close et de bêta. Et là, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on va voir le développement, comment il s'est fait. Et vous avez toute une timeline. Et ça, je trouve ça intéressant. Des événements qui ont eu lieu lors de la création et de développement du jeu, c'est cool à savoir parce que ça permet aussi de voir comment ils ont évolué et comment ça a avancé. Et on va voir vraiment plus en profondeur dans la continuité de la vidéo. Donc, mars 2022, début du projet. Le projet Routed est né et à travers les médias sociaux, les joueurs montrent leur intérêt. Le travail commence. Voilà, en mars 2022, début août 2022, le premier banc d'annonce de Routed est diffusé au futur Game Show suite à une invitation des organisateurs. La réponse des joueurs après la diffusion a été excellente. Merci. Voilà. Donc, août à octobre 2022, la campagne de Kickstarter est lancée. Concernant la campagne du Growth Heading, elle a récupéré plus de 100 000 euros de dons permettant à l'équipe de faire évoluer le projet et de commencer à recruter. Donc, c'est cool. Ils ont pu développer et recruter du monde pour travailler sur le jeu. Le 4 septembre 2023, première session Alpha. Voilà. Donc, la première session Alpha a commencé le 4 septembre. Le lancement de l'Alpha piloté pourrait également être appelé le pré-pré-Alpha. Il durera plusieurs mois et il sera divisé en 4 phases. Quelque part en 2024. Voilà. Donc, vous avez déjà une bêta fermée qui est potentiellement en 2024. Dernière étape avant la transition vers un accès anticipé. Une partie importante de la mécanique du gameplay sera prête pour la production. Accès anticipé sur la boutique Steam et Epic Games. Le jeu est maintenant disponible en accès anticipé sur Steam et Epic Games Store. Il s'agit de la dernière étape avant la version complète et la distribution possible de la console. Donc, vraiment, ils ont fait quand même un site web qui est vraiment sympa. Il y a beaucoup de choses dessus. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. J'invite à les faire pour rejoindre la team. Ils recrutent aussi des gens, des développeurs de jeux sur Montpellier aussi. Vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Maintenant, on va faire un tour du Discord et on va voir un peu le développement, comment il s'est mis en place concernant Roothead. parce que Roothead, c'est un univers post-apocalyptique et on ne va pas remettre le tapis dessus. Mais il est très intéressant de mettre certaines choses en avant concernant le jeu et son développement, sachant que Roothead demande quand même à se dire qu'ils mettent en avant le développement. On n'est pas sûr, comme j'ai dit, sur du fantastique The Day Before où on n'a vu aucun développement. Ils sont totalement investis dans ce qu'ils font Roothead et sincèrement, ça me plaît. Ça donne envie. Tu vois qu'il y a une équipe quand même, même si ce n'est pas un gros studio, mais qui sont quand même une équipe assez dynamique, qui sont investis, qui font leur boulot, qui mettent les choses en avant. Et on va montrer ça tout de suite. Le Discord, vous avez pas mal de canaux et vous allez pouvoir faire un tour dessus avec toutes les questions-réponses que vous vous posez. Alors pour les gens, ce n'est pas en français, c'est en anglais pour la plupart. Vous pouvez réellement vous dire que la majorité du jeu est prise en conséquence par une multinationale et pas que la France. Très bien placée au niveau de ça parce qu'il y a beaucoup d'Américains, il y a beaucoup de nationalités. Vous pouvez voir le nombre de drapeaux qui a été en Allemagne et en tout. Tout le monde n'est pas sur le Discord aussi. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je le mettrai dans la description. Vous avez tous les réseaux aussi. Vous avez toutes les grandes annonces qui ont été officialisées sur le Discord pour l'événement Halloween, ce qui a été fait. On peut aller voir éventuellement. C'est vraiment stylé ce qu'ils ont fait, les designs, les customs des masques, tout, la roue, tout. Vraiment, ils ont fait, regardez-moi un peu ça. C'est vraiment stylé. Je kiffe vraiment ce qu'ils ont fait. Voilà, concernant l'événement d'Halloween, vous avez le développement et c'est sur ça que je voulais venir parce que vous allez voir, on va se faire le développement et la timeline. Et sincèrement, vous n'êtes pas prêts. Donc là, on peut voir un peu une petite vidéo du survival post-apocalyptique d'un quelqu'un qui court avec une signification de tracé au sol. Voilà, donc on voit le suivi, la luminosité qui est vraiment... On voit qu'on est sur du bon moteur graphique quand même. Très, très propre niveau design. Franchement, quand on voit ça, ça donne envie. On voit les ombres qui suivent bien le mouvement. Il y a un très, très gros travail qui est fait. On voit bien les pieds qui touchent le sol. On voit les bottes qui tapent, qui voient, il y a de la force. Ça donne envie. On voit qu'il y a vraiment un impact sur les bottes, sur les jambes. Les mouvements sont beaux à voir. Voilà, concernant le déplacement du système qui a été vu, comment il est fait sur Rooted. Donc, concernant aussi le système de déplacement, nous allons voir aussi cette vidéo et vous allez voir un peu plus près comment ça fonctionne au niveau des déplacements, au niveau du ramassage, les mouvements, comment ils sont faits. Ils sont fluides, c'est pas dégueu. On peut se mettre en première vue. Vous pouvez suivre tout le développement ici. On voit les réflexions dans le sol. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ici, là, si on avance un peu, vous allez voir les réflexions dans l'eau. Voilà, les réflexions un peu ici, là. On voit qu'il y a de la réflexion. On voit que le RTX, il est bien, il est présent. Ça fait plaisir à voir. Vraiment, c'est propre. Ça donne envie de jouer. Ça donne envie. Franchement, j'ai vraiment envie qu'il arrive. J'espère que c'est la petite vidéo. Le drone qui se primbale. Les déplacements du drone in-game. Dommage que la caméra, elle était un peu brutale. C'est vraiment propre. C'est juste incroyable. Je kiffe. Les designs sont propres. Les feuillages sont bien faits. Les arbres sont bien faits aussi. C'est vraiment bien travaillé. Ce n'est pas dégueu. Donc là, on va voir un peu. Donc là, le custom sur une base un peu de comment on build le jeu. Comment ça fonctionne. Ça ne va pas être comme ça dans la finalité du jeu. Les différentes structures de l'alpha que vous pouvez voir pour suivre le développement. Une H qui avait été présentée. Elle est juste incroyable. Je kiffe le design aussi. Vraiment, ils ont travaillé les réflexions. Ils ont travaillé le flou derrière. Franchement, non, c'est propre. J'aime bien. Les cordages sont bien faits. On voit que les assets sont bien travaillés. Ce n'est pas du copier ou du HT. Ils ont travaillé sur pas mal d'assets. Donc, c'est cool. Vraiment, le aimer avec un pic derrière pour planter les zombies. Vraiment, le marteau, il est juste incroyable en clé mécanique. Vraiment, tu peux taper là. Tu peux taper de ce côté. Tu peux taper de ce côté. C'est vraiment génial ce qu'ils ont fait. Là, on peut voir un bag vraiment qui est bien fait. Les designs sont propres. C'est clair. C'est net. C'est précis. Le développement est juste incroyable. Réellement, je me régale quand je regarde les images à chaque fois. Voilà, les custom des ambulances, tout sur les concepts, sur les assets, les préparations d'assets qui sont mises en avant. Vraiment, on voit les photos. Là, c'est du picture, mais ça donne envie. Ça donne vraiment envie. Le boulot qu'ils font est juste incroyable, les gars. Regardez-moi ça. Les déplacements de mouvements, comment ça se passe, la pluie. Tu as l'impression d'y être. On n'est pas sur du truc. Là, on voit du jeu. Il y a du game. Il y a du dev. Il y a des choses. On voit des choses. Il nous montre le développement au fur et à mesure que ça avance. La guitare. Qui n'aime pas avoir une petite guitare dans un jeu pour jouer un peu de guitare. Le petit système devant. Franchement, incroyable. Incroyable. Ça fait vraiment plaisir quand tu vois des choses comme ça. Réellement, tu te donnes, tu te dis, route aide avec la quarantaine. Franchement. Le système de craft de base qui est assez sympa. On pilote tout. Voilà. Donc, vraiment, c'est sympa à voir. Donc là, on peut voir un peu ce qu'il y a eu. Les feux de camp. Ok, des lumières. Tout. On met des lumières, c'est un peu compliqué, je pense. C'est un truc à se faire repérer. Les bagues. Les bagues, les custom design sont vraiment les assets qui travaillent. Ils ont vraiment travaillé de ouf sur des assets. On va l'avoir un peu mieux là. Vraiment juste magnifique. Incroyable. Wishlist on Steam. Les gars, n'hésitez pas. Franchement sûr. Si je dois vous conseiller un jeu post-apocalyptique qui arrivera sur 2024, c'est RouteAid et on va faire beaucoup de vidéos dessus. Le drone est juste incroyable. Je suis en 1400. Je vais mettre en... Voilà. Oh là 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 là. C'est juste trop beau, les gars. C'est juste trop beau. Les custom ils sont bien faits et tout. Les réflexes dessus. Non franchement, ils ont fait incroyable. Un travail incroyable sur les assets. C'est juste énormissime. C'est juste énormissime ce qu'ils proposent là réellement. On va voir un peu ce qui se passe. Ah, la guitare. Attention. Ils ont pas montré mais on peut la ramasser a priori. Je pense qu'on pourra en jouer. Voilà un peu les assets en photo, les paniers, comment ils sont faits avec la vieillesse, les moisissures, les bâtiments d'un peu plus près. C'est cool aussi de les voir de plus près. Ça, c'est vraiment... Ils ont fait vraiment un boulot juste inter... Le système d'interaction qui est quand même bien. J'aime bien mon goût. Voilà. Donc après, on peut voir... Voilà, c'est ce qu'ils avaient annoncé sur le site. On l'a vu tout à l'heure. Et là, on peut voir un peu donc le trailer est sincèrement... Mais moi, je suis resté bouche bée. Il y a quand même une sacrée différence. On peut voir ici. Ah là. On peut voir vraiment... Bon, la casquette, elle est pas au même endroit. Le nounours, il est pas au même endroit. Mais on voit la différence de qualité des rangeux. Tu vois comment c'est fait. Franchement, même là, on voit la différence entre la voie ferrée ici et même le sol. Ils ont pas la même FOV aussi sur la vidéo ? C'est pas la même FOV ? On peut le voir. Mais franchement, ils ont fait un boulot... Donc là, on est sur... sur RTX ON, OFF, ON, OFF. Franchement, quand on voit le ON, c'est beaucoup plus... voilà, on voit la différence. Vous voyez la différence des lumières ? Comment elles se diffusent tout sur le... sur le ON ? Juste incroyable. Vraiment, elles ont fait un boulot énorme et le développement, comme je vous ai dit, est juste énormissime. Moi, je me régale à regarder vraiment la conception et le développement de tout ce qu'ils font. pour un petit studio français, franchement, ils ont du mérite. Ils ont du mérite et sincèrement, comment ils travaillent un peu les... des aspects pour faire des rouillées et tout. Vraiment, c'est juste magnifique. Un aspect détérioré de différentes façons. On voit une base qui était neuf, moyennement usée et là, très, très usée. Je pense que ça va être les tôles au niveau du matériel workshop, voilà, workflow, comme ils disent, qui vont s'abîmer avec le temps aussi. Donc, je pense qu'à mon avis, il faudra faire un truc vraiment sympa et c'est vraiment cool. Par contre, c'est quoi ça ? Je ne l'ai pas vue, celle-là. Je n'ai pas fait attention. Un système de serre dans Rooted qui permet de faire de l'hydroculture, la Greenhouse, juste incroyable. C'est incroyable. Dommage que le Kickstarter soit un peu gros quand même. Enfin, un paquet du Kickstarter. Les gars, non mais, c'est juste trop beau. C'est juste une dinguerie en fait. Une dinguerie. Donc là, on était sur la timeline, on est en 2022. Donc, vraiment, ils ont fait un gros, gros boulot. Franchement, on voit les designs, tout. Une villa un peu stylée comme ça. le temps qu'ils mettent tout ça en place, qu'ils mettent tout. C'est vraiment la conception et la création de tout ce qui va nous entourer de A à Z. Juste ça, une église, un bâtiment, vraiment, on dirait une prison. Je pense que c'était une prison ça, parce que là, tu as des cellules à mon avis et tout. Juste un monastère. C'est peut-être un monastère, un monastère de prison. Un spoiler. Un spoiler qui a été annoncé avec des antennes satellites, des récupérations d'énergie, je pense. Rooted maison, maison blackout. Wipe. Spoiler encore. On a quoi ? On a un bâtiment ? Ouais, là, c'est du dessin. De toute façon, la base d'un monastérique sketch, où les gens, ils allaient se réfugier pour aller au monastère, pour être en sûreté. Et malheureusement, ils se sont tous fait bouffer le cul. Les pistes d'atterrissage pour les drones, pour aller recharger aussi les landing pads, qui sont juste incroyables. Donc, ils viennent là, on pourrait les mettre en recharge. Ça va être cool. Vraiment ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que là, on est sur une gamme supérieure à les intérieurs. Ils sont super bien faits. Bon, là, ils ne sont pas vieillis, mais là, c'est cassé et tout. Mais je pense que c'était les premières ébauches niveau rendu 3D. Waouh ! Juste incroyable ! Les intérieurs sont juste magnifiques. Unlock the secret route and guaranteed poids. Oh, la base militaire, les barbelés qui sont cassés. Vraiment, on peut passer même dans les petits trous. On peut, voilà, tac. c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Là, on voit une photo un peu du camp. Franchement, un régal. C'est juste un régal. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est une cabine de désinfection. Ubox. Au niveau des customs, les assets sont ultra bien faits. Une MRE, ça, je pense. Tellement d'habitude. Franchement, ça, c'est les medpens. Ouais, c'est les trucs d'émergencie, les médicales. Vraiment, les assets médic, ils sont juste magnifiques. Voilà, les medpens, tout. Les émergencies, les trucs de pansement, tout. C'est vraiment bien fait. Donc là, il nous montre un peu qu'on peut déplacer des containers. Potentiellement, on pourrait peut-être mettre quelqu'un dedans. OK. Potentiellement, on peut déplacer des choses dans le jeu. Ça, c'est bien aussi transporter des choses éventuellement. Là, on arrive en 2023. Donc là, on a fait un gros saut. On est passé du... Sur le 2023, 2023, 2023. Voilà, on voit que le développement a énormément avancé. Vraiment, on voit tout le développement. C'est ça que j'apprécie avec ce jeu, réellement, et que je vais le mettre grave en avant. Parce que moi, comme vous le savez, je suis un fou des jeux de survie. Mais je vais le mettre grave en avant, le jeu. C'est juste incroyable. L'évolution du jeu au fur et à mesure du temps. Allo, quoi. Franchement, c'est juste incroyable. Le dernier, à la date du mois de septembre, donc du 24, pour annoncer, donc, l'Alpha Tester et Sploing. Voilà. Donc voilà, on a fait un tour un peu du... On m'a fait peur. Voilà, on a fait un peu le tour. Vraiment, sincèrement, si je devrais donner un point de vue, projetez-vous sur vous-tête pour les jeux en journée de survie. Ce sont l'année 2024, comme vous avez pu voir sur le site. Le jeu a l'air incroyable. C'est juste une dinguerie. Il y a un développement suivi très poussé. Mathieu met vraiment le jeu en avant sur vraiment le développement, la conception, la création, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui arrive, tout ce qui se met en place. N'oubliez pas que c'est un studio français et sincèrement, ils font un travail énormissime. Ils ont du mérite. Ils font vraiment vivre toute la communauté autour de leurs jeux. Ils ne sont pas du tout dans l'invisibilité complète comme certains studios, comme Fantastique, qui ont été vraiment invisibles et qui nous sortent des trucs de temps en temps. Vas-y, sors ça, sors ça, sors ça. Là, on est vraiment sur un concept de développement où ils mettent tout ce qu'ils font, tout ce qui avance, tout leur développement, toute leur façon de voir les choses. Et ça, c'est un pur régal. Et en tout cas, je tiens à remercier vraiment le studio de Rooted parce qu'ils ont du mérite vivement qu'on puisse tester ce jeu en bêta et qu'on puisse faire du contenu dessus. Je vous ferai quelques suivis de contenu un peu plus détaillés éventuellement. Si j'ai l'accord, j'attends un retour et on se tient au courant. Je vous invite encore à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos sur la chaîne, à laisser un max de pouces bleus, un max de commentaires si vous avez des idées, des suggestions ou des envies de voir du contenu. Ça ferait plaisir pouvoir échanger avec vous et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao !